On se fait encore là ! Maintenant est rendu sur sa joue ! J'ai écouté le documentaire Culture Cosplay qui a été fait par Canal D, excellent documentaire, sérieux ! J'ai été agréablement surprise ! C'est pas comme... C'est pas quand même, c'est juste qu'il essaie de rire des geeks ? Non, non, c'est vraiment un documentaire, pis ça explique très bien. Il interroge Marie-Laure Bourbonnet, puis Félicia Dussault et... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'était ? Jessie Frenette, qui était les deux gagnantes de voir le Cosplay Sumit la première année. Surtout pour Félicia Dussault et Frenette, c'est vraiment, vraiment cool ! Ouais, ben c'est surtout, ils vont chez elle, ils ont assisté... Dans le fond, ils font des présentations quand ils ont fait la participation à Takuton pour le Void Cosplay Sumit, pis ils ont été avec eux à Nagano, au Japon. Fait que tu sais, c'est vraiment... Pis ils montrent une sorte de bout, ils interrogent des gens un peu partout dans le monde, pis... Ah, sérieux, c'est vraiment génial, comme je disais, qu'ils m'en font. Est-ce que tu penses qu'il est disponible en ligne ? Il est disponible en ce moment en ligne, j'ai partagé le lien sur ma page Facebook, sur le site de Canal D, dans le fond, c'est canald.com, pis dans la section Web TV, pis le documentaire est accessible jusqu'au 12 juin. Il dure 1h, 7 minutes et 36 secondes. Cool. Ben, je sais, je sais, je sais, je sais, j'essaie le moins périodiquement de... fait que c'est une mo-botte pour... les commandes. Ouais, mais moi, je faisais juste les tester, voir si tout le fonctionnait. Puis qu'après ça, moi, je m'en occupe plus pour un bout, fait que... Non, pas parce que tu DM, là. Ben, c'est ça, je DM, je fais la réalisation en même temps, t'sais, j'ai beaucoup de job, quand je fais... Ouais, non, pas encore. Quand je fais les aventures de vin, oui. Arrête-moi ça, là. T'es sur Club Met, t'es étendu sur ton... Il est gris. Sur ton parc, oui. Non, 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 ça marche pas même. Grand soleil. Ça marche pas même dans la vie que... Je sais, ça marche pas de même. Pas quand je fais les aventures de vin, je travaille très très formé, messieurs, comme... Écoutez, t'sais, ça m'a donné, t'sais, oui, les deux semaines de vacances, les aventures de vin, m'ont donné le temps, t'sais, de rééclair un peu plus l'histoire que je voulais. Euh... Mais en même temps, j'étais comme... Ouf... T'sais, j'ai de l'appréciation, là. C'est l'épisode final, là. Aujourd'hui, on termine la saison 1. On est rendu à un point où... La saison 2 après, va être encore plus malade. C'est ça mon but. C'est faux. C'est faux. On a pas le choix. On a pas le choix. C'est ce qu'il faut, là. Alors, la question qui va mourir, qui va survivre, c'est toujours la question... Ah, mais rendu là, moi, je ne peux pas décider qui va mourir ici. À part Beta. Mais on le sait, Beta est mortel. Ouais, mais il est même pas là, pis on peut réussir à le faire mourir, pareil. Encore ben drôle. Regardez comme la game de... La game qui s'est passé de... J'ai une game privée avec Antithèse pis Beta. Pis Antithèse est mort, à cause que toute l'équipe est morte. Ah. J'étais pas là. Ok, mais là, il y avait-tu d'autres personnes qui ont Antithèse pis Beta dans les games? Oui, oui, oui. Il y avait la copine de Beta, il y avait sa belle soeur, des amis communs, tu sais. Fait que... C'est sûr que quand on a appelé Antithèse, on lui a dit, ton bonhomme, il est mort. Ah non, c'est sûr, dans ce temps-là... Ben, en fait, vous m'aviez dit, en fait, pour être critique, c'est encore plus drôle, on est tous morts. Ben m'appelle. Moi, j'étais super bâtiqué à cause de... J'avais pas de courir. Je prends mon cellulaire et je dis, OK. Allô! Ben! Ben me dit, on est tous morts. Bonjour, oui, comment ça va, et toi? Oui, c'est ça, est-ce que tu veux en parler? Oui, écoute, je suis tout ouïe, là, je t'écoute, là. Comme ça, mais... Tu voulais mon attention, t'as bien marqué. Absolument. Ben, on a ri, pis c'est bien intéressant qu'il s'en vient, pis... Mais la soirée, on se concentre sur les aventuriers du dévin! Oui, c'est la fin, c'est la finale. Non! Ben oui, ben... Bonne à moi un autre épisode spécial, là. OK! Hein? Comicon de Montréal! Comicon de Montréal! Yeah! Salut, Marie-Pierre! Salut, Marie-Pierre! Salut, Ted Rock! J'ai pris des vacances en plus pour écrire la game spéciale Comicon de Montréal, fait que ça vous annonce quand même du gros, là. Et aussi, salut, bien allez! Salut, Altitize! J'ai tellement pensé à toi, Ben, parce qu'Anime et Noir, quand j'y étais, il y avait un kiosque, il y avait des dévins en mousse. Oh! Nice! J'ai tellement pensé proche en acheter un. J'ai toujours voulu en avoir un, pour pouvoir le lancer sur mes joueurs qui faisaient trop de niaiseries. Mais ça y est, j'ai mis sur eBay, je pense. Il existe le set de dés au complet. Mais en fait, non, ils ont pas le D6, mais tu peux acheter le D6, parce que c'est bon en mousse. Fait que t'as comme tous tes autres dés qu'il y a tes oeufs en mousse. Ils sont un peu plus gros. Quand tu fais un crit, tu lances le D20 dans la face de la personne, là. Ouais. Ah ouais, c'est sûr que t'as mangé. Ah, ça serait drôle. Mais bon. J'imagine pas la pauvre personne qui va manger 12 D8. Casse! Faut les acheter, là! Tu risques de devoir lancer 12 fois le même dé. T'es donc bien overkill. Oui, mais après 12 fois, tu t'achètes pas plusieurs sets. Oui, mais après 12 fois, tu commences à développer le skill d'esquiver les dés. Fait que t'es aussi bien des lancer 12 d'une shot, t'as moins de temps d'esquiver, tu sais. Ben moi, c'est surtout celui qui le lance, il risque d'avoir le syndrome du lanceur de base bomb. Et voici pourquoi je suis overkill. Ouais. 12 D8 plus 34 de dommages. Mais allez, tu veux-tu expliquer Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as ce dessin-là? Puisque c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine. Donc, au Geekfest, j'ai eu la grande chance d'avoir des autographes des gens de deux des personnes qui ont fait Farador. Donc, Mister Boba Fett et Seigneur Garda Khan qui a signé son dégât signature avec lequel il a tué son pauvre compagnon, le sorcier Mordak. Son dégât signature. 12 D8 plus 34 de dégâts. Ben oui, je fais 12 D8 plus 34 de dégâts, t'es mort, t'es mort! 112 dégâts, mort! Mais Boba Fett t'as pas dit t'as une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Non! Non, ça l'a pas faite. Je pense qu'il pourra pas le faire non plus. Comme un peu pervers, mettons. La vidéo au grand complet est toute faite sur une joke perverse à la base. Ouais. Effectivement. Alors, on part de ça. On va faire en tout cas. Ok, les aventuriers du dévin, épisode 16, épisode final. On commence ça dans 5 secondes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet épisode 16 des aventuriers du dévin. Au dernier épisode, les aventuriers sont arrivés finalement à la grande ville de Absalom. Mais ils se sont rendu compte qu'ils se sentent suivis par une force mystérieuse. Qui qui désire les persécuter? Nous allons le savoir dans cet épisode. Mais d'abord, je vais vous présenter les joueurs qui seront avec nous au courant de la soirée. Pour commencer, le afflin Ranger joué par antithèse. Cette semaine, j'ai pas de j'ai pas de smartass à faire, alors bon game tout le monde. Nymphia, l'elfe oracle joué par Crystal On va tous mourir! Et dans le rôle du nain sorcier parce que oui, ça existe un nain sorcier Mia lève de Void, comment ça va m'y aller? Ça va, mais ceux qui nous pourchassent sont tout simplement en banque de bonnes vieilles bières naines. Ha 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 ha! Et nous avons également les dieux anciens qui sont sur le chat ce soir et qu'on prend le temps de vous remercier d'être présents pour cette grande finale de la saison 1 des aventuriers du devin. Donc, n'hésitez pas à agir, à discuter avec nous au courant de la soirée. Nous allons faire de notre mieux afin de pouvoir regarder la situation. Donc, oui? Je voulais dire qu'on va faire de notre mieux pour leur survivre dans cette finale explosive. Effectivement! Et si tu dis explosive, c'est ce que l'on va voir. Ha ha ha! Donc, vous venez d'arriver au port. Un jeune enfant vient de donner un sac magique offert par la déesse Earl Menin à notre ami, le Half-Work. Et nous nous étions laissés là à la dernière game. Que faites-vous là? Il y avait une petite note, c'est vrai? Il y avait une petite note dans le sac disant comme quoi que vous êtes poursuivi par des hommes masqués. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, il n'y avait pas une décision pour qui avait pris le sac. Il y avait aussi des... À ce moment-là, quelqu'un qui avait noté le butin, me semble. Puis, le butin a déjà été noté. Euh... Toi, je pense que vous l'envoyez dans... Oui, oui. Non, c'est ça, oui. C'est ce détail-là, oui. Je m'envoie le repogné. Moi, je te parle... On n'aurait pas déjà noté le butin qui est dans le... Qui était dans le sac magique. Que vous a été donné? Ben, il n'y avait rien dans le sac magique, là. Ah, OK. Il y avait juste une note dans le sac magique. C'est un sac magique. C'est ça. Le butin, c'est un sac. Infinite Holdings, c'est vrai. OK. Je fais perdre du temps. India Wear Sacks. C'est un India Wear Sacks que vous avez reçu. Oh, ça, c'est pratique. Non, c'est ça. Là, on est dans la ville où est-ce qu'il y a la tower. Vous êtes en ce moment dans le port. La... Le siège de la guide de Pathfinder est situé au centre de la ville. Euh... Vous savez que ça serait un peu pas le meilleur endroit pour vous... Pour vous... Pour échapper à vos... À vos poursuivants. Poursuiveurs, OK. Parce que là-dessus, avec la... La... La ministre de la ville qui est là, mais qui... Vous êtes mis là pour vous protéger. Ainsi que... Euh... Les différents... Euh... Mettons, guilds qui pourraient peut-être vous en vouloir. Vous dites que la chose la plus importante pour vous, ce serait de vous... De vous rendre au siège des Pathfinder. Au plus... Vite. C'est vrai. Surtout avec quand même un bébé dans les bras. Oh yeah. Je tiens à mentionner. Mais là, vu qu'on est dans un port, veux-tu dire que ça sent le cochon? Oui. Oui, on est poussé par une gaine de bacon. Fait que c'est sûr. Je tiens à mentionner que je suis entourée de fermes de cochons où est-ce que je réside. Donc quand même. Voilà. Ce jeu de mots d'une qualité très discutable est une présentation de Meal of the Void. Donc si les dieux anciens désirent donner des moyens, c'est à elle que vous pouvez donner. Non, c'est à moi. C'est moi qui ai dit le pire encore. J'ai pas le choix avec la critique pour Meal of the Void, tu sais. Fait qu'on se rend donc à la guide des Pathfinder. Oui. Et ça nous prend combien de temps, slash, est-ce qu'on est subtil de se faire attaquer, vu qu'après tout, il y a une question d'être poursuivi par des poursuivants. D'être poursuivi par des poursuivants. Ben certain. On est poursuivi par des espèces de méchants d'autres villes qui veulent tuer bébé. Ça dépend, est-ce que vous voulez y aller en ligne droite ou vous essayez d'y aller plus furtivement. Bon ben, on va se constater entre nous autres, on est au courant de ce qui se passe et donc plus on... Ça prend nos lèges géographiques ou nos lèges locales pour savoir la ville, pour s'offrir ? Ça serait nos lèges locales. Ben géographie aussi, l'un ou l'autre, l'un ou l'autre, vous pouvez le faire. Bon, je peux essayer de géographier, voir d'un coup que je suis capable d'essayer d'essayer de plus intelligent. Oh, peut-être. Euh, ça fait 24. Oh ! Fait qu'il y a plusieurs façons pour y aller. Si vous y aller en ligne droite, ça risque de vous prendre peut-être une heure et demie de marche. Cependant, vous passez à travers des quartiers très populeux. Donc... Populeux ou populaire ? Parce que c'est deux choses... Populaire, ouais. Ben, populaire aussi parce qu'il y a pas mal de monde dans... Ouais, c'est ça qu'on veut savoir. Dans ces coins-là. Et également, il y a des... Il vous passe à travers un quartier qui est très malfamé. OK. Le mieux serait d'éviter les quartiers malfamés le plus possible. Ainsi que les quartiers extrêmement commerciaux. Ben, ça serait pas... Mon grand désespoir de ne pas pouvoir aller acheter des bijoux. Ben, ça, c'est ça. Les bijoux, on les achètera après qu'on ait vu la guide des Pathfinder très chers. Euh... Mais en même temps, est-ce que ça serait pas justement des endroits plus subtils que... moins communs qu'on pourrait s'attendre à une embuscade? Ben, c'est justement pourquoi je veux pas passer un dans les quartiers malfamés, parce que c'est la meilleure façon de se faire embusquer par du monde qui sont même pas ceux qui nous poursuivent et par les quartiers commerciaux, parce qu'on risque de se faire pic-pocketer par justement même pas ceux qui nous poursuivent. Ben, si on peut limiter juste ceux qui nous poursuivent à ne pas rajouter des éléments... J'allais dire contraire, mais c'est plus des éléments perturbateurs, on va dire ça. Je pense qu'ils sont gagnants. Puis, de toute façon, ils savent déjà où est-ce qu'on s'en va, même si on fait millions de détours, le simple fait juste au moins d'éviter les endroits où est-ce qu'il va y avoir plein de monde, malfamé, ça va nous aider. Et inutile de se séparer, parce qu'en se séparant, ils vont en plein temps de nous attaquer. Ils ne sont pas caves, ils savent où est-ce qu'on s'en va, et si ils sont caves, ça va juste tant mieux pour nous autres, mais j'ai mieux pas compter là-dessus. Effectivement, ce serait plus sage, donc quand on a des circonstances, ce serait donc le chemin à tremble. Par contre, j'ai une chose à dire, si nous prenons les quartiers commerciaux, oui, nous avons des chances de nous faire voler, mais c'est aussi dans les quartiers commerciaux parce qu'il y a beaucoup de gardes. Est-ce que tu veux vraiment compter sur les gardes? Ça peut être utile. Avez-vous la moindre idée de combien ils sont à nous poursuivre? Je sais pas, ils n'avaient qu'un point dans le bateau, trois? On les avait tués? Il y avait, ben, vous aviez, vous l'avez pas tués, ces hommes-là vous avez été arrangés pour les faire croire que, en tout cas, vous pensiez que vous les avez fait croire que vous étiez pas la bonne personne, vous étiez juste des personnes arrivant dans... Oh mon dieu, on a réussi ça! C'est pas moi qui ai fait les jets certain. C'est ce que vous pensez, moi je vous dis pas qu'est-ce qui s'est passé en réellement. Mais moi, je suis convaincu qu'ils nous suivent encore. Ben, selon vous, vous pensez qu'ils vous suivent pas? On parle de la bande de fou que j'ai fait couler le navire, là. Ben, ils ont... Ouais, ils ont leur cousin. Allo le menu. Désolé, mon chien a décidé qu'ils me laissent jouer en game. C'est correct. Donc, que faites-vous? Euh... Bon, on peut passer par quelques-uns des chemins. Passons par les quartiers les plus réputés. D'accord. Évitons les quartiers, mais continuons tout de même avec les quartiers commerciaux. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens va les aider à se cacher, oui, mais si la bagarre éclate, ça risque d'être plus facile de gérer les choses. All right. Fait que vous vous promenez dans le premier quartier. Le premier quartier semble être un quartier populaire. Faites-moi un jeu de perception, s'il vous plaît. Vous allez justement te le demander. On prolonge une patte de chou sur ma perception. Rouge ton ventre un petit peu. C'est une perception, c'était connu sur... Ça fait 12. Non, pas 10. Ok. Est-ce qu'Antithèse est là? Nous avons perdu Antithèse. Je pense qu'on a perdu Antithèse. Vous deux, vous remarquez rien de spécial où vous êtes situé. Ok. Vous rentrez dans un deuxième quartier. Ce quartier-là semble être un peu malfamé, mais c'est le moins pire dans lequel vous allez devoir traverser. C'est plus genre un quartier résidentiel de bas niveau. C'est ça. Ouais. Ok. Vous pouvez me faire un autre jeu de perception, si vous le désirez. Trois. C'est un autre. 18. Ok. Tarvin a de la barbe dans les yeux. Donc, pendant que Tarvin est en train de regarder sa belle barbe. Clistal, tu te fais bousculer par deux personnes derrière toi. Je maintiens fermement mon bébé. Ok. Moi, je vais l'adopter, si on est mieux. Fais-moi un autre jeu de perception, s'il te plaît. Six. Pendant que tu te faisais bousculer, un des voleurs a réussi à prendre le bébé et prend la fuite. The fuck? Je cours après. On court après. Ok. C'est quoi le jet pour courir? Non, il n'y a pas de jet pour courir. Ok. Faites-moi plus un jet. Si vous avez de l'acrobatie, vous pouvez l'utiliser. Ok. Sinon... Ne sais pas, j'ai un chat couché sur mes fenêtres. Faites-moi un jet de Dex, s'il vous plaît. Sinon. Ok. Ah, tu vois ça probablement. Passion minou. Passion minou. Passion minou. Tu dis ça. Thaise. J'ai pas d'agrometrie, mais il est de la Dex. Faites-moi, je prends mon ability modifier. Oui. 21. Ok. Vous arrivez... Juste avant que vous réussissez à pogner le premier homme qui a le bébé, il réussit à donner le bébé à un autre subir. Je vais curser si ça continue. Je suis pas capable, mais je vais trouver une façon. Ben, curser pendant qu'on continue à aller à sa poursuite. Qu'est-ce que vous faites? Non, je continue à courir après. Je peux pas courir sinon. Vous... On continue à courir après Valor qui a le... Attends, j'ai une question. Est-ce que je peux? Ok, bon, je m'en vais faire une affaire de très con. Mais moi, ça paraît que j'étais un petit peu tanné, là. J'étais un petit peu pissed off présentement, là. J'essaie de tirer le valeur que le bébé est dans le genre, moi. Avec mon... Avec mon Light Cross Go. Ok. Est-ce que t'as le feat Point Blank Shot? Le feat Point Blank Shot. Ah non, Precise Shot. Precise Shot, excuse-moi. Precise Shot. Oublie ça, je n'ai pas Precise Shot, yet. Ok, juste à dire que... Ça, je peux pas le faire. Tu peux... Non, tu peux tirer. La seule chose, c'est que t'as une chance de tirer sur quelqu'un qui n'était pas un... Genre le bébé. Ouais. Genre le bébé. Ouais, ben regarde, c'est une chance d'apprendre. What? Ah, certains gardes, là, je suis... J'aimerais lancer grâce du félin sur mon cher antithèse pour lui donner un plus 2 à sa dextérité. Ben, un plus 4 qui se traduit un plus 2 sur ses jets. D'accord. Bonne vue, merci. C'est bon. Fait qu'antithèse. Oui. Vas-y. Euh, je calcule... Ça me donne 18. Ok, tu réussis à toucher le... Le voleur. Fais-moi tes jets de dégâts, s'il te plaît. Yes. Les jets de dégâts... Faut de s'éteindre... Oh! Oh shit! J'avouais que c'était ça. Euh... C'est pour être bondé. Euh... J'y fais 3 dégâts. Euh... Non, il faut 2 dégâts. 2 dégâts. Il n'y a pas de plus 1 là-dedans. Ok. Il continue à courir. Il s'en va vers les égouts. Pendant qu'un homme... Un homme réussit à garder la bouche ouverte pendant qu'il vous rentrez. Ok. Un Ninja Turtle, pis... Attire-les avec le petit dégâts. Ouais, c'est ça. C'est mon spirit d'asseoir. Euh... Fait que... Je... Fait que là, tu... Là, tu dis qu'il y a quelqu'un qui est devant nous. Il y a... Le gars, il... Il arrive proche d'une bouche d'égout. Ouais. Un de ses compagnons qui ouvre la bouche d'égout. Et les 2 rentrent dans la bouche d'égout. Ok. Je pensais qu'il y avait un qui ouvrait sa... Qui ouvrait... Qui avait la bouche ouverte. Excusez-moi. Ça va pas bien. Euh... Ouais, la bouche était ouverte, mais pas celle que tu pensais. Non, c'est ça. Fait que... Je sens encore... J'essaie de... Cette fois, de tirer... Euh... Le même gars, en fait. Ok. T'auras une seule chance. Après ça, euh... Ils vont disparaître. Non. Missile magique. Ah, regardons ça. C'est des dégâts. Ben non, mais c'est magique avant que je le tirais, s'il te plaît. Euh... Ouais. Je vais juste aller chercher mes dégâts. Deux petites secondes. C'est pas un dégâts plus quelque chose? C'est deux dégâts. Fait que un... Plus deux... Plus... Un par niveau, si je me rappelle bien. Euh... Non, c'est... C'est plus... Ouais. Un dégâts plus un... Par... Missile magique. Ok. Bon ben, j'ai fait un et deux, donc... Cinq au total. Puis t'avais... Attends, t'es level 3 ou 4? T'es level 4, hein? Level 4. On est niveau 4. Ouais, ok. Fait que t'avais le droit à deux missiles. Fait que oui. Fait que... Fait que... C'est deux missiles au niveau 3. Ouais. Euh... Non, c'est deux missiles level 4. J'ai le sort d'en face, Ben. Ah, ok. C'est bon. Est-ce que je me mélange aussi? Là, j'suis pas... J'ai pas le sort d'avant moi, là. C'est pas ça que j'étais allé voir pour être sûr. Ah, ok. C'est bon. Fait que tu as fait combien au total, déjà? 5 de dégâts. Ok. Fait que il est encore debout. Antithèse. Tu peux essayer de le tirer. Je vais le tirer encore. Et cette fois-là... Bien. Qu'est-ce que ça donne? Oh! Est-ce que j'ai lu quelque chose avec... Est-ce que j'ai encore mon truc de m'y aller? Oui. Mon plus 4. À ce moment-là... Je pense que c'est bon comme 4 heures, hein? Euh... J'ai justement de te dire ça. Ben oui. Oui, ça me donne... Ça me donne 14. Miss. Miss. Au moins, j'accroche pas personne. Attends. Non. T'as mis à moins 4. Fait que tu touches quelqu'un. Il reste à savoir si c'est le bébé ou si c'est l'autre gars qui tenait la bouche. Moi, si tu poignes le bébé, il va t'engager. C'est pour 4 minutes, euh... Le bonus. Ok, t'es correct. Ok, ouais, c'est bon. Fait que... Je... Vu que c'est quand même un jeu important, je vois l'afficher à l'écran. Oh! Ok. Voilà un D6. Je vais le mettre ici. 1, 2, 3, c'est le gars. 4, 5, 6, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Ah, c'est l'enfant. Ah non. Ça sent la merde, cette situation. Ça sent la merde dans les égouts. Ça sent la merde. Ça sent la merde indeed. Vous pouvez toujours compter sur les anciens elfes pour manquer leur coup. Ok. Oui. Ça fait un. J'ai un dégât, c'est au moins ça. Ok. Tu te rends compte que c'est un bébé? T'as-tu une idée de la condition autre que ça peut avoir, cette affaire-là? On sait pas quel ordre de bébé que c'est encore, hein. C'est la finale. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais y aller? Y'a pas les indicateurs de DEX aussi sur les dégâts? Attends, oui. Non, pas les DEX. Non, vu que c'est pas de force. C'est un arvalette. C'est ça, c'est un arvalette? Ouais, un arvalette, c'est pas ça. Tantôt, tu vois que j'avais que clé plus 1, mais j'avais soustrait mon 1 finalement parce que je me suis rappelé, c'est vrai, y'a pas de force dans un arvalette, what the fuck. Écoute, y'a Mimin qui me dit, est-ce que je peux faire un don pour sauver le bébé? Le bébé est pas mort encore, mais y'a, je peux dire que la flèche a graphiné le bas ventre, donc ça saigne le bébé le fait. Ben, il doit crier sa vie, ce bébé-là? Oh oui, il crie sa vie. T'aurais pu faire plus cool pis, t'sais, lui faire scratcher le dessus de l'oeil, t'sais, ça aurait pu devenir Harry Potter, ben après, j'sais pas. T'sais que t'es encore plus morbide que quand je viens de tuer? Oui, mais ça c'est pas grave. On parle de bébé! J'faisais des jokes de porc, de cochon pis de jambon tantôt, pis là Bétha parle de faire un jambon avec le bébé, fait que t'sais. J'aimerais dire, j'aimerais dire qu'autant le bébé qu'un porc sont de couleur faux généralement, alors voilà. La compulsion peut être facile, fait que prenez garde. Psi, Paul, gang! Les aventuriers du dévain, on est hardcore quand qu'on veut. Quatre classes! Donc, l'enfant a une graffiniure sur le ventre et les deux voleurs sont maintenant dans les égouts. Avec un bébé qui braille à mort dans les bébés? Hey, ça doit résonner quasiment dans toute la ville, c'est ça faire, là? Hum! Quel commentaire passé agressif? Bref! Que faites-vous? Que faisons-nous? Ben, moi, je m'excuse, mais j'y vais pas! On y va tous, hein, c'est ça, c'est ça, c'était rhétorique, on y va tous, je pense. Ok. Bien entendu que nous allons tous nous mettre les pieds dans la merde pour ce bébé. Effectivement! C'est la vie, hein, quand tu comptes un bébé, t'es limite de te mettre les pieds dans la merde. Moi, je continue à courir après. On est déjà en train de courir, je te signale, patate. C'est pas une patate. J'ai-tu traité... C'est pas une patate. Christophe, tu l'embarques plus pour aller à Rouyn, là. Il va être passé à deux fois, il va être assis dans la valise. Ok. Donc, vous arrivez dans les égouts. Faites-moi un jet d'interception de tous les trois. 21. Un. Oh, mon dieu. Moi, j'ai... Moi, j'ai 25. Antithèse et Cristal, vous entendez la direction des pleurs de l'enfant qui sont situés vers le nord, tandis que notre cher nain regarde attentivement sa barbe pour voir s'il y a des poux qui se promènent dedans. Je continue à poursuivre en direction de... Ok. Bon, les deux, on se dirait. Tar... Tarvin. Tarvin, suivez-nous. Oui, oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Votre laine d'hacée n'est pas si tueuse que ça. L'hygiène de la barbe est très important, vous saurez. J'arriverai pas le savoir justement. Vous arrivez à un embranchement qui va de gauche ou droite. Faites-moi cette perception tous les trois, s'il vous plaît. Cinq, six, vingt-et-un. Antithèse, tu as une idée où est-ce qu'il s'en va parce que tu as trouvé des traces de sang sur les murs de l'égout. Les murs ou le sang, en fait? Ben, je te dirais plus les murs, je te dirais. Parce que c'est comme à côté avec une trace de sang dessus. Bon, ben, les amis, il y a des traces de sang dans cette direction. C'est sûrement par là qu'ils sont allés. Fait qu'ils sont partis vers la gauche. Partez vers la gauche. Fait qu'il s'en va. OK. Vous arrivez proche d'une salle. Vous apercevez une salle qui semble très... Plus une sorte d'église qu'une... Comme une sorte de chapelle. C'est un hôtel ou un... Avec un hôtel, avec des signes religieux dans la salle. Tu poses la question, est-ce qu'il y a également des bancs d'église et des machins trucs? Tu vois comme un banc devant. Tu vois un... Vous voyez trois silhouettes devant vous. Vous voyez un homme encaptionné et des deux hommes qui se sont sauvés tantôt devant vous dans la salle. Moi, je couvre par le bébé. Moi, je couvre... Nymphéa parce que moi, je sens l'embuscade. Par la marve de mes enceintres, vous ne ferez rien de mal à cet enfant. Si vous avancez, cet enfant va mourir. Papa, papa, on est tous choqués sur place. Désolé. Alors... Tu fais détecte undead? Oui. Il n'y a pas de undead dans le coin. Et comment pouvons-nous être assurés que cet enfant va survivre, même si nous ne bougeons pas, hein? Il vivra plus longtemps si vous partez que si vous restez. Oui, il va vivre genre cinq minutes de plus. Moi, je m'excuse. Je sors ma masque et je tape dessus. Fini. Oui. Vain. Vain. C'est un peu. C'est un peu. Huit. OK. Il n'est pas content, là. T'as-tu encore le... ma grâce féline sur toi? Ça marche pour les ennemis, ça? Euh... Non, ça ne l'est plus, là. Parce que ça fait plus que quatre minutes, là, pour courir, là. Ah, il y a tout de monde là, OK. Dommage. Euh... Combien, PL? J'avais dit huit, parce que je... Parce que... C'est ça. Qu'est-ce que c'est huit? Vain. Et m'y aller? Vain. OK. Les ennemis... Excusez-moi, vous avez vu mon beau wallpaper, ceux qui nous écoutent en direct sur Twitch. Euh... OK. Donc, on dit qu'on a... Neuf. OK. Désolé, ça arrive. Il y a des petits moments de silence. Oui. Donc, vous voyez les deux... les deux voleurs de bébé devant vous, qui font comme une sorte de première ligne, et vous voyez le leader qui se tient derrière, et... prend une crossbow, et... se prépare au combat. qui prend une crossbow? Excusez-moi. Il y a une crossbow. Il y a une crossbow. Il y a une crossbow dans là. Le... Il y a une crossbow. Donc, on commence avec... Entre Mialet et Klystal, qui qui a plus déni? Moi, j'ai quatre de base. Moi, j'ai deux de base. Fait que c'est Klystal qui part le balle. Bon, ben... Qu'est-ce que tu fais, Klystal? Qui tu vises en premier, ou... Qu'est-ce que tu fais? Ben... J'imagine que je suis plus proche des deux gars qui... qui bloquent le chemin que l'autre. Il y en a un qui est un petit peu plus amoché, à cause des... des... des tirs de... anti-thèse et Mialet. Ou il y en a un qui fait... Ok, c'est bon. Je lance mon dévin, puis après ça, j'ajoute mon atteinte bonus. puis plus ta force. Ton bonus de force, si tu en as un. Attends. C'est compliqué, là, pour ma petite tête. Faut pas longtemps. Bon, ça fait 7. 7 pour toucher? Non. Oui. Ça va aller aussi. Non, c'est mon base attaque bonus que je tue? Oui. Plus ton base... Pas l'attaque bonus qu'il y a sur l'arbre. Euh... Ben, ton attaque bonus... Ton base attaque bonus... Ok, base attaque bonus... Ok, non, je tue que je tue pas en bonne place, mais ça ne prend pas une grosse différence, ça fait 9. Ah ok, c'est bon. Non, ça ne touche pas. Ça aurait pu... Ça tombe au... Ça tombe à mialer. Je vais me lancer la grâce du félin avant de m'élancer vers mes adversaires pour prendre les coups à la place de Ninfea. Ok. Donc, ça tombe après à... Aux ennemis. Fait que comme tu t'es placé devant Ninfea pour éviter qu'elle mange les dégâts, les deux sbires vont te taper dessus. Donc, le premier sort son cémitaire et te frappe. il ne touche pas avec 10. J'ai une enceinte de 17 en ce moment. Et le deuxième avec 14 ne te touche pas. Parfait. Il ne reste plus que le leader qui... Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Oui, il pourrait faire ça. Oui, il pourrait faire ça. Mais allez, fais-moi un jet d'huile. 19. Tu as senti qu'il essayait de jouer dans ta tête, mais tu as résisté. Il t'a fait des massages et t'a dit viens dans le côté obscur. On a des biscuits. Viens dans le côté obscur. On va manger le bébé. Je vais te renvoyer voir ton dieu poulpe, sale mort monstre. Satan m'appelle. Oui. Mon Dieu. Écoute, j'essaie de tirer le prêtre avec mon avec mon Light Crossbow. On va faire une bataille de Crossbow. Vas-y. Oh. Est-ce que je confirme? Avec 17. Confirmé. Non. Tu ne confirmes pas. Tu touches, mais tu ne confirmes pas. Ah. T'es nette. Fait que je touche. Alors, je roule. 4. 4 de dégâts. OK. 4 de dégâts. Allo? Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, c'est la connexion. Béta, c'est un de nos joueurs qui ont suivi depuis le début qui dit « Faites attention, il ressemble à Guy Cloutier. » Ah, Béta. Puis tu vas me dire que les deux subirs, c'est Éric Salvaille et Joël Legendre. Ça doit être ça, oui. Ah. C'est très dur ta soirée. Non, peut-être pas Joël Legendre, j'aurais dit plus Guy Roson, mais ça, c'est moi. Même qu'en méta, il n'est pas là dans la game, il réussit à faire un peu de méta. Ouais. Il est puissant en méta. Crystal, ça tombe à toi. Je retappe encore sur moi. Vas-y. Ben, es-tu encore debout même? Oh, il est encore debout. OK. 4, 4. Non, 8, 4, 9, ça n'a pas marché. Je ne vois pas pourquoi 8, ça ne marcherait. Non. Mais Alice, à toi. Voici comment on frappe. Calme, tu ne vas pas donner un bon coup de ha. Je viens de rouler un 20. Oh, est-ce que tu me confirmes? Et je re-roule un 20. Oh! C'est critique. Fais-moi tes dégâts. Fait que j'ai roulé 4 sur mon 2 fois 3 plus 2 donc j'ai fait un beau 14 de dégâts vlant sur celui qui n'était pas magané parce qu'à base, je laisse celui qui est magané à ma chère Nymphéa vu qu'il est un peu plus faible. Tu lui as varloppé le coup direct sur le côté de la tête et il semble aller en voir manger un bon coup. Il est encore debout mais tu l'as bien émoché. Est-ce que j'aurais le droit à une petite intimidation avec ça mon charben? Oui parce que t'as le droit de parler quelques secondes. Peut-être 6 secondes. Voici la puissance des fils de maraudin! Giroud lundi un 20 au total. Il a eu 20 sur son dé. Fuck. Yeah. Il est trop sonné pour que ça fasse une seconde. Ouais. Pas grave c'était plus pour les deux autres. OK. Ça tombe autour aux ennemis. Les deux vont être sur sur m'y aller parce qu'il en fait mal. Avec 18. Ça touche. OK. 6 de dégâts. C'est rien. Le deuxième décède de te toucher. Il manque. et le leader va tirer dans m'y aller aussi avec la crossbow. 19. Il touche. En effet. 19 au toucher. C'est crit sur un crossbow. Je retouche. Je reroule. Avec 18. Je crit. D10 x 2. 8 de dégâts. Ils ne m'ont même pas encore enlevé la moitié de ma vie. C'est bon. Ça tombe à PL. Ah OK. C'est vrai. C'est bien. Fait que je sens qu'on le fait avec le crossbow sur la dans l'oeil du prêtre. Vas-y. All right. 15. 15 pour toucher dans le prêtre. C'est dans le prêtre. Non. Non. Est-ce que je trouve le bébé par accident ? Non. Non. Le bébé a autant de man de concealment que ça n'arrivera pas. Non. Écoute. Tu as entendu Crystal ? Ton bébé va être correct. Il ne te repart à brojeter. Ça tombe pas tout de suite. Ça tombe à Crystal. Je change d'arme. OK. Est-ce que je peux faire un sort de guérison en même temps ? Oui. Attends. Sinon, c'est un mot où il faut sortir une arme. Oui, oui, tu pourrais. Oui, oui, oui. Queurlite Wound sur Miali. OK. Fait que un D8 plus... D8. D8 Fait que plus un par niveau c'était 4 de bain d'eau. Ha, 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 ha. Avec vous à mes côtés, nous sommes invincibles. All right. À la fin de cette aventure, ces deux-là vont se marier. Bien, allez, c'est à toi. Je vais encore de nouveau frapper le même que j'ai déjà pratiquement décapité. Vas-y. Est-ce que je touche avec un 18 ? Oui. Alors, il va se manger ma hache encore une fois pour un dévastateur. 10 points de dégâts. Il meurt. Oh, il a haché menu, m'indes et messieurs. C'est devenu de la viande hachée. Indeed. On va revendre ça sur le marché, on verra plus tard combien d'ailleurs qu'on peut vendre ça. Non, ne vendons pas ça sur le marché, ce sera immangeable. Ça tombe aux ennemis. Fait que celui qui est devant qui se tâle et mi-allée va frapper mi-allée. Avec 22, il touche. Fait que tu manges 7 de dégâts. Tu n'es qu'une égratignure. All right. Donnez-moi un instant. Faut que j'aille voir de quoi pour l'autre. All right. OK. Bien, allez. Fais-moi un jeu d'huile. Et qu'est-ce qu'un 17 te dit? Allô, le minou. J'ai un chat qui a décidé que c'était intéressant de marcher sur un clavier. Ben, écoute, c'est ton chat. Parce qu'il a déjà fermé mon ordinateur de cette façon-là. Fait que je préfère qu'il ne fasse pas la même chose. Oh God. Pas drôle que je suis entré sur un jeu. Évidemment. Oui, oui. Oui, voilà. Fait que... Voilà. T'avais dit 17, c'est ça? En effet, mon cher. Tu manques. T'es fasciné. Fait qu'il se met à chanter là, 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 pis toi, t'es comme... Quelle voix merveilleuse pour un être aussi mauvais. Il garde la sincérité, hein? Ouais. C'est important. OK. Antithèse, à toi. Bon, ben écoute, je sais encore de le buter à coups de flèche dans l'œil. Alors... Alors, alors... 19. Oui, tu touches. Mais c'est pas un crit, by the way, là. C'est... Euh, non. C'est pas un crit à ce moment-là. Ça, je savais le cas d'un crit. Euh... 19, c'est vrai, je touche, tu m'as dit. Excuse-moi, c'est dans la lune. 8! Il disait des gars. OK. Il est encore debout. Il est encore debout. Ça tombe. Euh... Crystal. Bon, ben, euh... Là, j'essaie d'attaquer... Il reste qui? Il reste-tu juste le grand frère? Non. Il y a encore celui que t'essaies de frapper plus tantôt au-dessus. Ouais, mais là, j'ai un crossbow dans les mains. C'est pas ça qui est mieux. je peux-tu te guetter dans le fond? Oui, mais l'autre va avoir une attaque d'opportunité. Il va pouvoir frapper sur toi parce que tu vises quelqu'un à l'extérieur de ta zone. Faudrait comme tu recules pour le faire. Ah non, c'est vrai, il y a Miali qui est devant toi fait que c'est beau. Non, non, tu peux. Il n'y a pas de problème. Ok. Ah, ah, ah. C'est sûr que je fais. Ok, dévoil. Là, je regarde mon attaque bonus de l'arme. Ça fait que c'est fait 19. Oui, tu touches. C'est vrai, ça va mieux quand j'ai la bonne arme dans mes mains. Ça fait que ça, c'est 1, qui est 8. Ça fait 4. 4 tes dégâts. Ok. Ça me fait une flèche de moi. Parfait. Euh, Miali et... Quelle voix magnifique. Quel dommage que je doive le tuer. 5, 6... C'est pas ça que tu te dis. Alright. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Il se touche lui-même. Il se il. Ah. Quel pervers. Et il a déjà arrêté. Il a déjà arrêté. Fait que à cause de ça, Miali sort de sa zone. Il sort de son... De sa transe. Fait que ça tombe à pile. Oui. Je... 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 Une fois de plus, je tire avec mon crossbow. Vas-y. In the face of the priest. Pas in the face of the priest. Mais ça... In the face of the priest. Of the motherfucking priest, yo. Ah... Çaise. Çaise, non. Ah... Çaise de marquer immédiatement. Ah, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Crystal. Crystal. Ben, je tire une plèche. Six. Six. Non. Six. Ça tombe à m'y aller. Je vais faire... Main brûlante version acide. Sur le dernier qui est devant moi. OK. Sur le fond, c'est main acide. Ouais. Mais le spell, ça reste burning hands. Donc, mon adversaire va devoir faire un jet de sauvegarde de réflexes contre... 14. Il y a 15. Donc, il va manger la moitié des dégâts. Vas-y. Donc, 4 des 4. 1. 3. 3. 2. C'est-à-dire 6, 8, 9. Ça veut dire 4 de dégâts. Parfait. All right. Ça tombe à eux autres. Fait que, lui, il va frapper celui que tu as fait un burning acide va te frapper. Avec 19, il touche. Yep. Tu manges 7 de dégâts. Ah, là, je commence à le sentir. Il était temps. Et le prêtre va tirer une autre flèche dans Miali. Avec 17. 7, ça tombe 10 piles avec mon assay. OK. Tu manges 3 de dégâts. Ça, je ne l'ai quasiment pas senti. Tu devrais faire mieux. Ça tombe à PL. Mise en situation, le c'est Joe et le traître et l'autre crony qui sont là. C'est ça. Celui qui est devant Miali a un peu plus de perdu de point de vie tandis que le boss il est récemment. OK. Tu vois, je n'ai pas compris que ça avait il est. OK. Regarde, je sors de Target, j'envoie mon crossbow dans la gueule du crony. Vas-y. Tu lui tires ton crossbow. c'est mieux si tu le tires que si tu envoies un crossbow. Vous savez ce que je veux dire. Essayez pas. Ça, si tu ne veux pas que je recommence avec ce que je sais te récoler tantôt. Ça, t'apprendra à l'appeler patate. Kawaï patate. Tu vois, même mon chien est d'accord avec moi. Non. OK. Là, il a le cas de lui. C'est bon. Ouais, j'ai rassuré que c'était là. Le chat de Crisab, un des deux, proteste contre le fait que je l'ai appelé patate plus tôt dans la journée. Vous voyez, il se rend encore que je l'ai appelé patate. Il dit arrête d'appeler ma maîtresse de patate, surtout quand tu roules un chat. Je n'y jase jamais. Je n'y porte pas lui qui jase d'habitude. T'as déjà un chat sur toi en plus. On va dire que c'est lui qui jase. C'est ça. Bref, avec 17. Pour le petit bonhomme, oui, ça touche. Ça touche. Comment est-on les dégâts? T'as moyen les dégâts? Je t'as dit vite de dégâts. Oui. beaucoup, il n'en reste pas beaucoup. Il est encore debout. Non. Blue, t'es un porc épique, t'es magané. Meurs. Ça tombe après ça à Crystal. Il reste qui? Le boss et le petit bonhomme que vous frappez t'es-tu plus tantôt. Si on se débarrasse du Sting. Ah, ben peut-être, attends, non, 14. 14 pour toucher, non. Ça, ça va pas toucher à 15, donc, décidément, un de moins. All right. Oh, on a eu un 10 dollars de la part du dieu ancien Rig de Sting. Oh yeah, what what? Je vais y écrire de savoir ce qu'il veut. Ça sera pas très long. Merci, merci. ça sera pas très long. Rick, c'est quoi tu veux en passant? Je sais pas si t'es encore là. il veut qu'on tue le prête, ça fait que ça serait une bonne idée, ça. Oui, je le sais, d'accord. OK. On va avoir la réponse plus tard. On va avoir la réponse plus tard, je viens d'envoyer un message à Rig de Sting. donc là, c'était au tour à Cristal, c'est ça? Oui. Je viens de le manquer l'amortablement. OK, bon, ça tombe à venir, allez. Je vais refaire mes mains d'acide. Sur le bonhomme? Oui. Vas-y. C'est un petit compte d'action devant moi, c'est pas pour le goût. OK, il y a eu 10, ce sont des. Pardon? Il y a eu 10. Donc, full de dégâts? Oui, full de dégâts. 3, 4, 1, 4, 12 de dégâts. Mort! Il est mort. OK, donc, le dieu ancien Rig de Sting donne un plus un à tout le monde dans l'équipe. Donc, pendant que je fais l'ajout, du coup, à cette heure, c'est aux ennemis. Ce ne sera pas très long. À de sur ce, désolé. Plus, on à tout le monde. Voilà. OK. ça tombe après ça à aux ennemis. Fait que le boss va faire... Qu'est-ce qu'il va faire? OK. On va viser sur Crystal. Crystal, à cause de la commission de ton armure, de tes... Ah, c'est mes bracer! Tu sais, vu que toi, tu aimes bien gros ça, le bowling, j'ai toute la patente, ben, ta gamme... ça donne pas d'assiette, le bowling. Donc, ça tombe à PL. Oui. Yo! Je redirige mon crossbow et je l'utilise. Une flèche! Cette fois-là, je t'ai précisé que je t'ai une flèche dans Y'a du prêtre. Vas-y. Bon. C'est un carreau avec... Ouais, avec un arbelesse sans carreau. Est-ce que vous êtes vilain? Je suis pas vilain, c'était dans les livres dont vous êtes les héros. Je suis fatiguée, bon. J'ai le droit. J'ai une très grosse semaine. Et moi, je suis pas content parce qu'on a vécu la même chose en passant Crystal. Bref, 15. 15 pour chien, Ouais. Ça tombe à Crystal. Bon, là, il reste juste le prêtre et ce qu'il y a de l'élite. Et Calvin, ça a passé proche. Ça fait 25. Oui, ça touche. J'espère. Sinon, je ne sais pas un des 20 pour les dégâts. Quatre... Non, cinq. Cinq de dégâts. OK. Ça tombe à... J'avais envie de tuer le boss à une. Ça tombe à m'y aller. Il est à quelle distance de moi, ce boss? Il est à 30 pieds. 30 pieds? Oui. Bon, je vais malheureusement juste pouvoir m'avancer de 20 pieds avant de lui faire mon rayon élémentaire. Est-ce qu'il y a des critiques sur les jets d'attaque avec les spells? Non. Ah. Ça touche seulement à l'automatique. Donc, c'est un des six plus un par deux niveaux de sorciers. Ça fait que c'est-à-dire un des six plus deux. J'ai fait six de dégâts d'acide. OK. Parfait. Ça tombe à lui. Il y a un autre sort de heal, ça fait qu'il va l'utiliser. Tu ne fais que retarder l'inévitable. OK. Ça tombe à PL. Devine, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, t'aurais raison de ne pas assumer ça. Je me rends vers lui avec mon épée, mais est-ce que je me rends? Là, c'est la question. T'es à 30 pieds, mais toi, tu vas à 20 parce que t'es un halfling. Oui. Fait que non, je ne... Je me... Je le touche pas, ça veut dire. Ben, tu peux te rendre à lui, mais tu ne pourras pas frapper. C'est ce que je dis. avec mon épée. Avec mon épée. Ben, comme je te dis, tu ne pourras pas l'attaquer, là. Non, je sais. OK, c'est bon. Ça tombe à cristal. Lance un autre carreau. Vas-y. J'ai eu 20. 20, oui, ça touche. Fait que je relance. T'as eu 20 sur ton dé? Oui, j'ai eu 20 sur mon dé. Bon, ben, ça, c'est un critique. Fait que, relance à nouveau. J'ai eu 16 sur mon dé plus 8. Fait que, j'imagine que je confirme. Tu confirmes ton crit? Oui. Fait que tu doubles tes dégâts. OK. Ça fait 8? T'as eu 4, ça fait que c'est 4 fois 2, 8? Oui. OK. C'est bon. Viens aller, ça, toi. Je vais lui sauter dessus avec ma hache. Vas-y. Et je frappe avec un 19. Oui, ça touche. Parfait. 5 de dégâts. D'accord. C'est du côté au boss. Qu'est-ce que le boss ferait? OK. OK. On essaye un autre truc. M'y aller, un autre jeu de will, s'il te plaît. Il lance un sort? Oui. Attaque d'opportunité de ta part. Antipase aussi. Oui. Yeah. Bon ben. Un autre fun! Oh mon dieu. Fais ton truc d'abord, je vais faire le mieux après. Vas-y. Je crois pas que je confirme avec un 12. Non, mais tu touches. OK. 3 de dégâts. OK. Antipase, vas-y. Bon ben écoute, avec mes deux épées en même. Donc c'est une épée. Ben j'ai le vol de marché. Oui, mais quand c'est un attaque d'opportunité, tu fais un attaque. Ah, OK, OK, OK. Dans ce sens-là, ben écoute, avec ma Masterwork Light Sword, je lance le dé et ça me donne... Pourquoi ils ont une attaque d'opportunité? Parce qu'ils lancent un sort encore. On fait faire un sort puis écoute, à 19... Tu touches. Bon, au moins, c'est papillère, c'est papillère pantoute. Je fais 5 de dégâts. Tu as rentré ton épée dans la jugulaire et il est mort. Soyez dans la maquine. Soyez dans la maquine dans le fond de la boîte à bois. Donc. Est-ce que le bébé est encore vivant? Là, il y a la question. Oui, le bébé est encore vivant. Oui. Que faites-vous? On va aller faire... Arvin va déposer son genou au plancher. Dame Elf, j'aurais vraiment besoin de soins maintenant. Tout dans le 6. puis je m'en vais soigner le bébé. OK. Est-ce que tu utilises un sort de soins sur le bébé? Je vais faire ilt. Ilt. OK, tu vas faire le skill. Oui, je vais faire le skill. OK, fais-moi un jeu de skill. la déesse Elmimin vient de subscriber pour un deuxième mois d'affilée. Merci beaucoup. Yeah. Woot, woot. Ça donne le droit de la vie. J'ai eu 20 sur mon dé, donc plus mon skill, 25, plus le bonus, 26. OK, tu es capable d'arrêter l'hémorragie et tu as fait des mini points de suture adéquats pour le bébé. Bon, ben moi, moi, je fouille le... les alentours avec 28. Avec 28. Donc, vous trouvez du stock dans cette petite chapelle. Oui, ça ressemble à quoi pendant que moi j'écris? Je m'appelle moi-même muter mon micro. D'accord. Alors, sur le patron, vous trouvez deux potions, deux scrolls, une chain shirt, sa heavy crossbow, un anneau, j'ai-tu bien compris, heavy crossbow? Oui, heavy crossbow. OK. Et un anneau. Et vous trouvez également une bourse contenant 360 prises d'or. Je vais faire Detect Magic. C'est Spellcraft pour les items magiques si tu veux les identifier. Oui, mais je veux savoir s'il y a quand même un de magique. Oui, il y en a un de magique. Parfait. Les deux potions, les deux scrolls et l'anneau. On commence par l'anneau? Oui, c'est moins juste Spellcraft. Mais j'ai été bon au combat, checkez bien ça. J'ai quand même un roulant 17 sur le dé. J'ai un plus 4 en Spellcraft. 21. 21. Donc, l'anneau, c'est un anneau de protection plus 1. Anneau de protection. Voulez-vous l'avoir, Damel? Ça vaut cher. Ça peut être utile. Parfait. Ça peut être utile envers Nymphéa, vu qu'elle soit... Ça va être utile pour la protection, mais étant donné qu'il y a un stade dessus, ça ne compte pas pour se valoir. Voilà. Mais c'est quand même utile parce que je ne peux pas porter de forme. Et les deux potions, c'est une potion de Kermoderic Wounds. OK. Il y a une potion... Et deux? Non, la deuxième, c'est une potion de Eagle Splendor. C'est bon pour moi, ça. On va prendre le goût. Il y a un scroll de Animate Rope. Animate Rope. Et un scroll de Summon Monster 1. Summon... Oh, Monster. J'imagine... Ça a un niveau 1, whatever. C'est le centre niveau 1. Et vous trouvez également un coffre en dessous de l'hôtel. C'est là la bourre de 360 gold, Peace? Non, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, oh. J'inspecte le coffre, voir s'il n'y a pas des pièges. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Yes, sir. Ma spécialité. 20. Où? 20. Donc, avec 20, il n'y a pas de pièges. Mais le coffre est barré. Est-ce que le coffre est lourd? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est petit? Je te dirais un coffre à peu près genre 60 cm par 40 cm. Ah, quand même. C'est quand même pauvre pour. Est-ce que c'est quand même gros pauvre pour moi? Fait que je... Fait que... Tarvin, je crois avoir pu trouver un... un trésor, si elle vous intéresse. Hum. Avons-nous une dague? C'est pas grave. C'est barré. Je crois avoir une dague sur moi, en effet. Je vais faire Magic Weapon sur la dague et je vais m'en servir pour frapper dans le loquet. Ok. Est-ce que tu fais les ébles de vice, toi? Non, hein? Non. Fais-moi un juste force. C'est pour ça que j'y vais avec la force brève. Ok. Fais-moi un juste force. Rajoute plus 1 parce que Rick Disting t'a donné un plus 1 aussi. Parfait. C'est vrai, j'ai oublié les plus 1 tantôt. 17. Est-ce qu'on rajoute un plus 1 à cause que mon arme est magique? Je vais te donner plus 1 parce que mettons... Obviously, t'as bien frappé. Oui. Donc, tu réussis à défaire. Vous trouvez un coffre avec de l'argent dedans. Voici. Ça contient 30 pièces de platine. Oh! 392 pièces d'or. 419 pièces de silver. 419 de silver? Oui. Puis 2300 pièces de copper. Une chance qu'on a un beau petit sac magique pour ça, hein? Oui, une chance. Et vous trouvez également une wand. Oh! Une wand de quoi? Fais-moi un jeu une main-douche. C'est une wand de Curlite Wound. Oh! Cool! Combien de charges? Avec 25 charges. Je suis capable d'utiliser ça, moi? Non, parce que c'est de la magique religieuse et non pas de la magique arcane. C'est pour ça que c'est moi qui a l'autre paquette. Je la ramène à Nymphia et soignez-moi plus, s'il vous plaît. Il me manque encore 13 PV. Combien il y avait de charges de moi? 25. Je fais juste un... Dans le fond, je fais juste un D8 en utilisant. D8 plus 1 pour une baguette de Curlite Wound. Ça te fait 4. Ben, je calcule-tu le plus 1 là-dedans aussi? Ben, c'est ton plus 1 de la baguette. C'est pas un plus 1 de toi. Non, non, je veux dire, le plus 1 qu'on a à tout le monde. Oui, oui, rajoutez-le. Ah, bon, ben, t'as un point de plus. Il me manque encore 8 PV. Je te refais un autre. Normalement, t'es pas censé dire ça, mais y'allez. T'es pas censé. Il y a un sort pour ça. Et t'es un gang 5. Soireux. Je me sens beaucoup mieux. OK. Qu'est-ce que vous faites après? Bon, alors, évaluons la situation. Est-ce qu'il y a d'autres portes de sortie? Est-ce qu'il y a d'autres portes dans le périmètre? Oui, vous avez un vous avez un un puits de lumière qui serait comme pas un puits de lumière, ça serait comme une entrée d'égout qui serait située un peu plus loin, mais en même temps, vos compagnons vont être plus loin que où est-ce que vous étiez. Retournons sur nos pas. Oui. Oui, volontiers. Vous arrivez. Jazzy, je regarde le bébé et je m'excuse mon cœur pour tantôt. Le bébé broille, broille, mais il est comme il se calme dans les bras de... J'ai un berceau que je peux. Fait que vous remontez en haut. Et que vous faites-vous? Dans les alentours immédiats, est-ce qu'il y a un danger qui peut être détecté? Fais-moi un jet de perception. Yes. Oh, 30. OK. Il n'y a pas de danger immédiat selon toi. OK. Mais vous savez que vos compagnons sont restés proches du bateau. OK. Donc, donc, merci. Donc, Destruck ne nous a pas suivi. Capitaine Mortris est sur le bateau encore. Fait que dans le fond, on retourne voir Destruck au plus vite pour ainsi compléter notre mission dans la glace des Pathfinder qu'en pensez-vous les amis? Oui. C'est là que nous allions. Mais, on dirait le Cédé au reloge là. Je trompe, je trompe, là, le Cédé en sortant et encore. Fait que vous allez on tourne vers le port. OK. On était. Je préférais l'odeur du bacon. Oui, effectivement, mais là, beggars are not choosers, my friend. Faites-moi 27. Il y en a combien? 11. OK. Antithèse. Yes. En te rapprochant du bateau, tu remarques qu'il y a comme, on dirait qu'il y a des coups d'épée qui ont lieu sur le bateau. Alors, je fais ça, mes caméras arrêtées et je leur dis il semblerait qu'on se soit attaqué à notre navire. Je fonce sur le navire. H sorti. Je vais défendre mes compagnons. Je regarde le feu et je dis bon, il est parti. Bon, les filles. Alors, même si je l'absence je ne l'aime pas maintenant, je ne l'aime plus depuis que j'ai aussi un afflin. Je vais vraiment à mon compagnon mais je vous prierai de ne pas de rester loin près de moi pour ne pas qu'il y ait d'autres attaques surprises avec le bébé. Alors, on va se joindre à Tarvin puisque Tarvin a plus des compétences de leader. Nous avons reçu un don de 5$ de la part du dieu ancien Rick Destin qui donne plus 1 au bébé. Qui donne plus 1 au bébé. Donc, le bébé maintenant béni. Il est carrément béni. Il est maintenant plus vide. Donc, vous arrivez sur le bateau? Oui. Qu'est-ce que vous faites sur le pont? Là, vous êtes rendu sur le pont. Bon, il y a-t-il quelque chose d'anormal? Fais-moi un jet de survival. Survival, est-ce que le capitaine est encore là? C'est étrangement silencieux. 18. 18. Tu remarques que les combats ont lieu sur le pont et dans la cabine du capitaine. Ça semble se diriger dans la cabine du bébé. Oui. OK. Je vais informer mes compagnons qu'il y a eu trace de combat et ça s'en va vers la cabine du capitaine. Donc, moi, je m'approche tranquillement. Moi, je vais essayer de foncer. Il ne faudrait pas non plus qu'il y ait d'attaques surprises. OK. Le prochain niveau, je suggère que Tarvin devienne un barbare. Un nain barbare. Un nain barbare sorcier. Sorcier. Je proteste. Il a une double éclate et il va donner OP. Pourquoi? OK. D'accord. Fait que vous rentrez dans la chambre, vous voyez que le capitaine est sous mort à terre. Est-ce qu'il est indemne ou il y a des il fait juste ronfler? Il fait juste ronfler. Il n'y a même pas de dégâts rien. Non, lui, il ronfle depuis un bon bout de temps. Il pue l'alcool. OK. À boire, tavernier! OK, regarde, je fais... Il n'y a plus de rhum dans le navire! Il continue à dormir encore. Bon, ben, Tarvin, que diriez-vous si on allait jeter par-dessus le bord tout le bon vin de notre capitaine? Non, il dort encore. Essayez de le réveiller avec une bonne gifle. Je vais monter la garde. OK. Là, je place le capitaine un petit peu. Je dis... Eh, il approche tes lettres, toi. Et je donner une claque dans ta gueule! Il dort encore. Bon, ben... Fais-moi un... As-tu du heal anti-thèse? J'en ai... un petit peu! Fais-moi un jute heal. OK. On va voir le heal. Je te dis 14. C'est pas normal que quelqu'un dors si fort qu'à ça. Les amis, il y a quelque chose d'anormal sur notre capitaine. Detect Magic! Non, il n'y a pas de magie sur lui. Non, ce cas-ci. C'est vrai que si on coupe les veines et qu'on gousse son sein, c'est qu'on veut savoir si c'est du sein ou de l'alcool. Je sais pas. Je sais de trouver des solutions. Parfois, c'est hors game by the way, ça. Sérieusement, je respecte les alentours. Découte qu'il y a peut-être quelque chose qui est anormal. OK. C'est à moi un jeu de perception. C'est un jeu de perception. Oui, 27, parce que je compte également le plus 1 de Rick Distain. Merci, Rick. Tu remarques qu'il y a une petite flasque qui est située comme à terre dans le coin de la salle, dans le coin de la chambre du capitaine. Je m'apprends de la flasque mais très lentement parce que je me dis que c'est pas normal que ça soit à terre comme ça. mais en marchant j'essaie de renifler est-ce que je détecte une odeur connue et anormale? Qu'est-ce que je crois pas? C'est une senteur que t'as jamais senti de ta vie. Ça sent très fort et ça semble puissant. Bon, dans ce cas-là je dis à mes compagnons. Depuis quand est-ce que Mortrice boit autre chose que d'alcool? Peut-être qu'il buvait de l'eau de temps en temps. L'eau est une odeur mon cher. Ceci a une odeur assez particulière. Je sais pas pour vous mais de l'eau dans les égouts ça sent quelque chose. On n'ira pas dans la science mais oui essentiellement vous marquez un point mais c'est pas l'eau des égouts non plus en passant oui mais je sais que mes amis me fait marcher mais c'est juste plus drôle comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu fais en thèse? Je m'approche je m'approche de plus en plus je m'approche de plus en plus mais tranquillement de la flax est-ce que son odeur me donne des mots de tête ou quoi que ce soit quelque chose dans le genre ou tout va bien? Ça va J'ai une théorie Oui effectivement bien lancé Ben J'ai une théorie je suis sûr que je vais faire une gaffe mais je vais le faire pareil veuillez s'il vous plaît toi Tavit tu vas être content de faire ça donner une bonne taloche si je deviens comme mortrice pour la science fait que je trempe mon doigt dans le flasque dans le liquide du flasque à un petit temps j'essaie de renifler mes doigts voir si c'est l'odeur Est-ce que je peux l'empêcher sur son autre effet puis l'empêcher? Oui Je ne l'empêche détecte poison sur le liquide C'est du poison J'y donne une taloche J'ai pas eu besoin de le faire mais je peux toujours le faire si t'en veux une autre Un va suffire merci Très cher je vous signale que j'avais fait un call tantôt et que vous étiez trop occupé à votre robe et là soudainement vous êtes éveillé il y a conspiration Tu tiens à dire que je m'occupais d'un bébé qui pleure Oui c'est ça un bébé qui se fit très bien dans votre robe on a compris Alors qu'avons-nous là? Du poison Est-ce que je suis capable de savoir quelle sorte de poison? Ahah Fais-moi un Ça c'était une question Fais-moi un Eel un jet Eel 10 10 Non ça ne dit pas rien de ton côté Mais t'es sûr que J'aime bien mais quelque chose me dit que ça doit quand même être entre autres causer le sommeil Oui si on y va par une certaine logique avec ce qui s'est passé Alors j'essuie mon poison sur le plancher parce que je veux plus que ce soit sur mes doigts n'est-ce pas? Hum hum Gardez la fiole vous pourriez en mettre sur vos flèches Mais attends la fiole n'est pas cassée qu'on a dit tantôt? Euh la slip mais voyons comment dire la fiole n'est pas cassée la fiole n'est pas cassée non elle est encore entière c'est juste comme mettons que quelqu'un aurait versé le cas puis il l'aurait comme caché dans ce point là Ah shit ok ben y'a-t-il une façon de bon j'examine la fiole est-ce qu'il y a un bougeoir sur la fiole quelque chose? Euh non plus à ce temps Bon ben écoute je cherche dans la cabine pour prendre un morceau de linge pour pouvoir faire fermer la fiole pour ne pas perdre une goutte et que ça cause des dégâts qu'est-ce que je fais présentement ok qu'est-ce que vous faites autre? je vais aller voir si l'âne et autres sont toujours là ok ça serait tellement dommage que le poulet soit mort il y a t'arrives en bas tu vois tu vois que l'âne est l'âne est endormi nous aussi le poulet il fait le con c'est pas même d'auto mais étrangement Destrock il est plus là est-ce qu'il y a des traces de violence où était Destrock ben en ce moment il y a juste mes allées qui descendent ok désolé je pense que t'es dans la même pièce ben tu peux dire que tu descends toi aussi je vais remonter est-ce que j'ai trouvé mon linge pour couvrir ma fiole ou bon j'essaie de voir si je suis capable de faire de quoi avec mortrice mes amis je crois que j'ai des nouvelles bien plus graves qu'une égratignure sur le bébé oh oh le poulet le poulet est mort malheureusement non shit Destrock est manquant diantre rassurez-moi c'est toujours pas lui qui avait l'artefact de mémoire en game c'était nous qui avions l'artefact dans l'autre il semble qu'on les a mis dans le sac avec tout le reste non oui mais ça aussi non ok donc c'est Destrock tu là alors par barrafin la source la seule chose que vous voyez c'est comme une pile de livres que Destrock avait amené avec lui donc il a laissé dans sa cabine question est-ce que le livre est-ce que la pierre était magique je me rappelle plus oui c'est une pierre magique c'est un artefact qu'il fallait qu'on s'arrange pour ne pas que ça tombe dans les mauvaises mains indeed est-ce que est-ce que je sais que cristal peut faire des tech magiques oui au nombre de fausses que je l'ai fait sur toi que je l'ai fait alors ta présence bon ben effectivement c'est un fait mon cher Tarvin est-ce qu'il aurait une provenance magique provenant des livres on va aller voir d'un coup je m'associe ma théorie du moins ce que j'espère c'est que notre pierre soit cachée dans ses bouquins on va aller faire un beau petit technologique sur tous les livres ok il n'y a pas de magie sur les livres ah il y a une page qui est pliée ok comme un marque à page un marque ok on va aller voir c'est quoi qu'il y a là dedans indeed c'est dans le livre de Hapsu dieu des bons dragons il y a un passage qui est indiqué dans ce livre lis-nous ça dans une belle voie naine 12 dragons 12 est-ce que c'est écrit en nain non c'est pas écrit en nain c'est écrit en c'est écrit en draconique est-ce que quelqu'un lit le draconique I do ok he does tous les lanceurs de sorts que je joue après le draconique c'est immanquable donc 12 dragons 12 couleurs 12 pierres joint ensemble le plus le plus majestueux des dragons reviendra et sera sous le commandement du plus puissant oh oh boy donc on parlait on parlait de pour pas que ce soit entre les entre les mauvaises mains comme j'avais dit nous sommes encore plus dans la merde que nous l'étions dans les égouts tout à l'heure il n'y a pas à dire fait que bon là on a un bébé dans les mains on a on a un âme on a un chat on a un poulet on a un u3 parce que ben Betta est dans sa pokéball et bon ici et compagnie fait que qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va voir la guide des Pathfinder pour sonner l'alerte pour qu'il y ait des recherches exhaustives ou ben on est téméraire et on part nous-mêmes à la recherche de notre ami Destruct nous allons lancer l'alarme et nous commençons la recherche de toute façon il me semble que sans les piens ça ne nous sert pas grand chose de revenir à la guide des Pathfinder non mais si nous pouvons sonner l'alerte qu'un complot beaucoup plus grand que nous se prépare alors nous pouvons avoir du support ou bien avoir d'autres gens qui vont essayer de leur côté de mettre leur propre bâton dans les roues de nos adversaires alors de là ma suggestion d'aller voir la guide des Pathfinder et de leur en informer nous allons aller les informer car si c'est aussi gros que ça c'est clair que nous sommes définitivement pas suffisamment forts clairement alors nous allons aller chercher de l'aide on part ici de 12 dragons est-ce que je comprends ça serait 12 dragons dormants qui peuvent être réveillés par la terre ou que leur pouvoir peut être décuplé ou peu importe par la pierre y'a-tu quelqu'un qui a du knowledge history ou knowledge religion oui moi on n'est pas history je peux utiliser un ou l'autre oui l'un ou l'autre celui ton plus fort 21 cette fable-là est la fable originale des deux dragons qui se sont affrontés les deux dragons se sont affrontés pour la possession d'un seul dragon qu'on surnomme le dragon du temps le dragon du temps est si puissant qu'à même à l'âge de bébé il est le plus brillant il a l'intelligence du plus brillant de l'homme sur la planète excusez-moi j'ai voulu tuer un maragon ce dragon-là a la capacité de voyager dans le temps il est capable de faire vieillir ou rajeuner n'importe qui et il est capable de faire tout ce qu'il veut dans tout le temps qu'il existe oh that's bad c'est ce que Crystal vous dit that's bad nous allons avertir la guilde maintenant et voilà ma suggestion est 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 avouée hallelujah dans ton aventure donc vous vous dirigez vers le siège de Pathfinder de la guille des Pathfinder vous arrivez sur place qu'est-ce que vous faites alors on le chef et on leur explique la situation ah voilà les aventures que nous avons envoyé il y a un mois alors avez-vous des bonnes nouvelles non nous en avions qu'est-ce passe-t-il je pose le livre sur la table la prophétie nous avions réussi à mettre la main sur l'une des pierres nous la s'est fait voler c'est ce que je vois la quelle quelle couleur qu'était cette pierre c'était jaune je pense je pense qu'elle était brune brune elle était brune elle était brune mais c'est donc il y a onze autres pierres qui sont dispersées un peu partout nous en avons une ici ceci doit rester confidentiel donc vous ne devez en aucun cas avertir que ce soit à l'extérieur de votre groupe bien entendu messire fait qu'il il poigne un livre dans sa bibliothèque il ouvre un passage vous arrivez en bas dans une sorte de crypte qui est gardé par deux hommes armés qui sont semblent être très très bien entraînés et vous remarquez une pierre qui est sur un pied d'estal c'est la pierre rouge ceci est la pierre des dragons rouges un de nos groupes de pathfinder ont réussi à découvrir cette pierre il y a quelques temps depuis que nos historiens sont au courant de cette prophétie nous tâchons de faire en sorte d'éviter que ces pierres soient rassemblées car entre deux modestes mains la chose la plus puissante va être en main d'une seule personne c'est ce que nous avions peur êtes-vous au courant s'il n'y aurait pas une pierre un chemin ou quelque chose qui pourrait nous aider parce qu'en ce moment c'est la seule pierre que nous savons donc dans ce cas-là vous voulez dire quoi comme un espèce d'indicateur ou un espèce d'étacor de la pierre l'un de nos compagnons étudiait ces pierres il s'est fait kidnapper alors si nous pouvons le retrouver alors nous pourrions possiblement avoir son savoir de notre côté probablement est-ce que vous avez eu des indices en fait moi je parle à Tarvin et à Nif il n'y avait il n'y avait pas lui-même c'est pas dans ses livres dans d'autres passages de ses livres ou c'est qu'il y avait des indices ou c'est qu'on peut trouver des pierres en fait les livres pourraient être utiles mais ça ne veut pas dire qu'il a toute sa bibliothèque ici il y a beaucoup de petits documents qui avaient été détruits avec sa maison faites-moi un jeu d'intel tout le monde un jeu d'intel j'adore ton rire bien 22 14 encore 5 ça fait qu'il y a mis à aller à juste 5 oui mon sorcier est pas mal ici tu te rappelles lorsque vous étiez dans les écluses le sol a tremblé lorsque vous avez rentré avec la pierre vous avez senti une sorte de vibration magique qui provenait de à l'intérieur des galeries puis on n'a jamais été capable de mettre la main sur la pierre qu'il y avait là c'est ça donc on aurait justement il y aurait un endroit où il y aurait possiblement une pierre mais on n'a aucune idée de quelle façon sinon où pensez-vous avoir ressenti cette énergie dans les éclus j'y mentionne exactement à peu près l'endroit il y a une entrée pour une caverne souterraine mais c'est assez labyrinthique donc il serait peut-être dans les underworld dans les mondes sous commun nous allons devoir vous envoyer là-bas vu que vous connaissez l'endroit vous êtes probablement les meilleures personnes pour pouvoir étudier le terrain je crois que notre meilleure chance ce serait de vous envoyer à cet endroit et vous allez rechercher cette pierre ça risque est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez nous donner pour mieux nous préparer nous allons avoir besoin d'un peu plus de temps avant de repartir aussi de mieux nous équiper alors c'est votre choix soit vous essayez de trouver votre ami ou vous tentez de trouver cette deuxième pierre le temps nous est compté sauf que en trouvant Destrook on a plus de chance de trouver toutes les autres pierres il y a de bonnes chances en fait qu'en essayant de trouver la pierre on trouve les personnes qui ont Destrook ça c'est un ça c'est un gambol mais c'est un gambol qui est pas comme toutes les choses de chance aussi bien laisser cela à la chance il nous allons vers un part nous allons vers la pierre part nous partons pour Destrook donc on va pour Destrook alors dépêchons-nous de récupérer l'équipement que nous avons besoin et partons en effet donc qu'il en soit ainsi la guilde de Pathfinder vous donne l'opportunité d'aller chercher cette pierre en guise pour vous aider nous allons vous offrir ces pièces pour pouvoir vous aider combien on parle on vous offre une bourse de 1000 pièces d'or avec ce qu'on a trouvé précédemment ça va nous donner un beau petit butin pour essayer de récupérer des objets oui il y a déjà en partant 32 platines puis autour de 752 pièces d'or de l'autre bourse puis de des conduits ouais il va tout faire les quelques tantôt faites attention j'aurais un conseil à vous dire avant de partir lequel tout conseil sont précieux rendus à ce point votre homme a eu est-ce que vous avez trouvé des traces de combat lorsque vous êtes arrivé sur place oui il semble que le capitaine a été empoisonné par une mixture qui l'a fait dormir croyez-vous que cet homme est de confiance qui le capitaine le capitaine Destruck oui Destruck oui d'accord alors partez à la recherche d'indices et espérez pouvoir retrouver cet homme disparu merci beaucoup merci beaucoup dernière chose que faisons-nous avec l'enfant nous ne pouvons pas partir à l'aventure avec un bébé je voulais me renseigner sur les orphans qu'il y avait dans la région montrez-moi cet enfant montrez-moi cet enfant je lui montre le bébé qui est dans les langues où l'avez-vous trouvé cet enfant il m'a été confié à la ville de je ne me souviens jamais des noms voilà c'est un azimard nous l'avons protégé contre une ville de fous furieux qui venant les dieux du mal d'accord en fait il est à moitié sa mère est humaine d'accord et vous ne le savez pas pour le père c'est bien ça exact d'accord donc nous nous allons prendre soin de cet enfant oui nous allons son nom est Amar 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 d'accord nous allons l'éduquer et l'élever sur les soins de la guilde des pathfinder avec votre accord on vous en est requinçant donc voilà nous allons prendre soin de cet enfant partez à la recherche de votre ami et prenez mes gardes selon moi il y a des ennemis qui nous attendent et nous nous allons devoir dès que nous avons des informations nous vous ferons parvenir un messager pour pouvoir vous donner des informations dès qu'on en a très bien mes compagnons nous ne font pas de temps à perdre pas pas du tout alors alors retourne au bâton pour retourne au bâton au bateau pour voir d'autres indices ok faites moi un jet de perception 9 18 yes 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 avec 31 ok avec 31 pile yes tu remarques une trace de pas ok dans la poussière un endroit que vous passiez jamais mais il y avait une trace de pas qui est située là ça ressemble à vos bottes est-ce que ça est-ce que ça a de l'air humain la trace de botte ou je le sais pas oui ça a de l'air humain ça a de l'air humain d'accord est-ce que si je regarde un peu dans l'entourde que je vois d'autres traces similaires oui tu es capable de tracer une sorte de map comment dire une séquence de combat ok dans ce cas dans ce cas j'explique à mes compagnons là c'est les gestes que je théorise qui ont été fait basés sur les traces de pas alors rentrons-nous allons voir donc Antithèse tu présentes la scène qui s'est passée quelqu'un est rentré sur le bateau d'une marche d'une démarche féminine parce que tu vois que les traces de pas ne semblent pas être masculines dans le sens que les traces semblent le poids a guess le poids a guess ouais le poids le poids semble être différent qu'un homme by the way c'est qu'il y a plusieurs traces de pas différents oui c'est ça donc des traces de pas féminines se sont dirigées vers la cabine du capitaine Mortrice pendant ce temps là deux paires de bottes se sont situées vers la cale Destrox semble avoir hésité un peu mais n'aurait pas toffé très longtemps et aurait aurait suivi les malfaiteurs de lui-même donc ça indique pas Destrox mais Destrox ou Mortrice Destrox Mortrice lui était dans sa cabine quelqu'un avec une démarche féminine est rentré dans la cabine ok c'est ça donc une femme aurait été séduite par chien creux creux ben pas la théorie ça on explique qu'il y a eu des traces de pas il était combien à avoir pris Destrox on va dire trois personnes deux personnes selon toi il y a deux personnes alors deux personnes auraient pris ça serait emparé de Destrox une femme ce que je dirais ce qu'est une femme aurait pénétré dans la cabine de notre capitaine il y a eu combat il y a eu débat et finalement ce sont nos ennemis qui ont eu raison de tout tu vois que Mortrice continue à ronfler dans sa cabine et que là en étrangement lui aussi est-ce que le coq dort le coq non il dort pas j'ai pas de la question de s'entendre il dort même pas qu'est-ce que vous faites mais est-ce qu'il y a des indices qu'il y a des indices qu'on peut qu'autre chose à normal qu'il pourrait peut-être nous indiquer dans le fond dans le fond tout ce qu'on voit c'est vraiment juste les pas tu vois les pas tu vois des bottes tu vois des traces de bottes et tu remarques également que dans la place semble avoir un signe ok semble avoir un signe religieux sur une des bottes ok très chers ou même Tarvin ce symbole vous dit quelque chose je ne suis pas très connaissant en religion dans la religion oui c'est tout dans la religion dans la religion 25 donc le signe semblerait être de l'église de Tiamma qui est le dieu et le dragon il vaut donc Tiamma donc où se trouve Tiamma donc peut-être trouver nos ravisseurs également Cristal reçoit un bonus de plus 1 de la part de la déesse Shiryuki donc ce serait un culte dédié à cette déesse des dragons déesse evil principalement ce serait probablement peut-être une botte qu'un des prêtres aurait en sa possession porterait en sa possession en l'honneur de sa déesse alors nous allons devoir nous frotter à Tiamma et lui montrer qu'il ne faut pas se foutre de notre groupe et c'est la fin de l'épisode 16 des aventuriers du dévin merci beaucoup tout le monde merci à mes joueurs cette année Antithèse Cristal Mialé Beta et Eugenie merci beaucoup à vous 5 pour cette belle saison 1 des aventuriers du dévin l'épisode 17 saison l'épisode 1 de saison 2 aura lieu au Comic Con de Montréal au Comic Con de Montréal le 6 juillet prochain à 19h dans la salle de gaming pour plus d'informations on va vous donner ça dès qu'on en a sur la page Facebook des aventuriers du dévin ainsi que la page Facebook des accros des jeux on espère que vous allez être présents sur place ça risque d'être un party de fou je le dis carrément je pense qu'on va avoir du plaisir on va avoir du fun comme vous avez en direct sur Twitch à chaque partie donc c'était la fin de la saison 1 merci beaucoup tout le monde merci aux dieux anciens aussi Mia Allée Destrock on a eu Rick Destine Shiryuki durant l'année vous avez été plein 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 à participer à notre délire des aventuriers du dévin je ne m'attendais à rien quand j'ai commencé ça j'ai dit on va s'amuser puis hop les gens vont juste rire mais finalement la réponse a été exceptionnelle je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de plaisir à aimer cette saison-ci j'ai très hâte de commencer la saison 2 au Comic Con de Montréal d'ici là de téléviser du dévin merci beaucoup si vous êtes sur Twitch je vous invite à rester et sinon pour les autres on se voit au Comic Con dans un mois à peu près donc bye bye c'est ça alright gang la saison 1 finit sur un bon Clefengur le bébé va-t-il survivre à la fin de bêta de Buckbeard ben sûrement parce que c'est plus bêta qui va s'en activer non haha très bien c'est drôle les gens m'ont posé une question qu'est-ce qui arrive avec Deathstroke puis j'étais comme moi dans ma tête j'avais déjà formulé de quoi dans ma tête moi j'imaginais parce que ça en allait Deathstroke pendant que vous autres vous étiez à l'extérieur puis je fais comme ah c'est nice que vous avez demandé où est-ce qu'il était Deathstroke il y a des gens qui se sont demandé où est-ce qu'il était puis je gardais ça pour la fin je suis content que les gens embarquaient avec nous autres c'est vraiment cool donc oui écoutez saison 1 je suis très étonné de ce qui est arrivé je m'attendais à rien je pensais pas que les gens allaient suivre dans mon délire de faire une game de Donjons et Dragons Pathfinder mais vous avez embarqué ça c'est vraiment cool je vous remercie je remercie mes joueurs aussi sincèrement grâce à vous autres oui je suis capable d'être funny mais c'est mes joueurs qui ont fait la game puis ça je suis content pour le funny c'était pas compliqué il y a soit moi soit Beta soit Antiteste qui faisait jambon ouais ben même Cristal je suis désolé mais Cristal avec ses shots où est-ce qu'elle fait ça sexy excusez-moi mais c'est drôle en maudit c'est drôle surtout parce que ça nous surprend à chaque fois ben oui et combien d'échecs ça a-t-il puisé on se rappelle je vais toujours me rappeler de la chute où elle a fait son beau discours éloquent tant possible ah non mais je m'étais vraiment donné vraiment je m'excuse mais je gagne un point pour le vocal tu sais c'est vraiment ah comment Beta non non c'est pas ma faute j'ai pas fait de jokes sur Cédrica Glicoutier et compagnie c'est toi qui les sort même au poste sur le dos wow je pense que quelqu'un va avoir des conséquences méritées prochainement s'ils continuent à diffamer nos autres personnes en passant ceux qui sont au Comic Con vous allez avoir ceux qui sont sobres et qui vont être au Comic Con je vais regarder de quoi pour vous autres ok donc restez si vous êtes sobres au Comic Con de Montréal vous allez avoir un bonus juste vous dire je sais pas quoi comme t'as dit je vais faire tout mon possible pour pouvoir venir et avoir du fun avec vous autres ben ça serait le fun ça serait le fun ceux qui sont sobres ouais mais Bethoff toi sobre attends je t'ai jamais vu sous de mes vies je vais prendre des petits cours de crochet rapide juste pour faire une belle grosse barbe blonde pour faire Tarvin comme il faut je prends des commissions mais pas pour le Comic Con mon budget va déjà tout passer au fait de pouvoir venir au Comic Con oh y'a même Mimin qui dit qu'elle aimerait s'être là on essaiera de s'arranger de quoi Mimin on peut être capable de s'arranger un transport plus facile ça serait le fun j'aimerais ça voir ma gang de Twitch là-bas ça serait un honneur de vous voir là-bas et de s'amuser avec vous autres pis ouais y'a Rick De Sting qui descend aussi c'est vrai Rick De Sting pis sa blonde qui descendent fait que en plus je pense Mimin pis Miali vous avez rarement vu Rick De Sting pis Shriyuki Shriyuki au G-Animus j'ai vu Rick De Sting deux fois oui je pense qu'ils se sont croisés justement G-Animus ok c'est bon j'ai vu avec Mimin aussi peut-être ils viennent avec des tin bits d'habitude ouais c'est ça mais toi lui il s'en fout de les voir lui il veut sa voix de tin bits c'est juste de tin bits sacré bêta oh bêta si tu savais bêta oh si tu savais euh les Snakers c'était pas mortrice ça ouais les Snakers c'était mortrice mais mortrice il était pas là soir je pense qu'il travaillait mais il travaille le soir en semaine normalement ouais c'est ça mais en tout cas la Toner j'ai aimé la game aujourd'hui juste parce que il y a tellement eu d'action d'enquête de suspense c'est comme nice je ne regrette aucunement d'avoir pris le don qui me permettait de porter des armures les gens et de me foutre d'un pourcentage d'échec des sortes et d'avoir pris le sortilage qui me donne de la dextérité de plus pour pouvoir faire votre tank oui oui quand même il a été sorcier nain le sorcier tank le pire c'est que faut se rappeler aussi que j'ai aussi un bouclier que j'utilise pas en temps normal j'aurais peut-être dû le sortir ouais ça devrait être rajouté de l'ancé en plus un sorcier level 4 avec genre 20 d'ancé j'étais à 17 17 mais avec le shield ça aurait été au moins 2 ou 3 non c'est un bouclier qui donne 1 ah ok c'est un petit bouclier de chenote ah ok c'est bon excusez ouais bon merci merci pour l'incronaut je crois que la mort la plus violente est le pauvre gars que j'ai fait fondre à la Chucky oui c'est assez violent ça ben hey j'aimerais comment dire que Christal qui a voulu carrément sauver le bébé puis qui a assumé à frapper ça c'était cool ça aussi ben pour vrai c'est déjà quelque chose que j'ai fait dans un grand air nature de jouer une priest qui décide qu'il y a ton berserk à cause de ses convictions ok ben t'imagines ça fait un an que je suis la seule priest healer du terrain que je full heal n'importe qui sur le terrain parce que je suis rendue assez powerful pour ça que j'avais personne qui m'a vue avec une arme qui a comme plein de gars en noir qui commencent à attaquer tout bord tout côté puis qui a m'emmené il y a comme une espèce de grosse jute verbale où est-ce que je suis en train de m'ostiner par rapport à la déconviction avec justement un des hommes en noir pendant que tout le monde se bat sur le terrain jusqu'à faire que tout le monde que ce soit des joueurs ou des NPC arrête le combat parce qu'ils ont commencé à m'entendre gueuler des dégâts je faisais un an que je peux promener avec une dague cachée dans un sac ok c'est à dire que le dos contre qui je me battais avait beaucoup trop de défense fait que si tôt qu'il a comme fini son temps de défense il m'a éclaté comme si de rien n'était puis je suis tombée morte mais juste le fait que le terrain a arrêté pendant une seconde de temps ça c'est ouais nice fait que oui c'est sûr ah en plus j'ai oublié de vous donner l'XP fait que je vais vous donner l'XP tout de suite ça sera pas très long my body is ready for some XP my body is ready for some XP divisé par 4 divisé par 4 attends 700 xp chaque combien 700 700 oui 700 oui 700 oui ah hum 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 voilà de combien gang je ne sais pas moi je me fie sur vous autres pour quand monter parce que j'arrive plus à suivre c'était c'était quelque chose qu'on a monté je pense en game oui on est en game je me rappelle que niveau 4 il fallait qu'on ait 9000 d'XP ce que veut dire qu'on avait 9000 d'XP il me semble quand on a l'évoluble j'étais comme juste j'allais donner j'allais donner une justesse je pense si je m'en rappelle oui je pense qu'il ne manquait pas grand chose et l'État XP avec plus 700 on est rendu à combien il va se mettre à chialer checkz moi c'est que ça va être drôle c'est pour vrai que je vous parle qu'est-ce qu'on travaille à 2000 fait que character advancement comme Rick vient de dire over 9000 fait que c'est-à-dire 9000 au level 4 fait que rajouter le 800 parce que le level 5 qui est 15000 c'est ça que je veux savoir c'est c'est 800 ou 700 hein 800 ou 700 attends tu viens de dire 800 mais t'as dit 700 tantôt c'est 700 excusez-moi oui mais je veux penser à quoi m'emmener qu'on fasse les viewers sub viennent jouer avec moi une fois ça je veux le faire n'inquiétez-vous pas c'est dans ma tête cet été j'ai du temps ça va être oui juste pour vous confirmer Ben Ben m'en parle m'en parle depuis un bout puis j'allais pas dire c'est cool on a l'impression sérieux pour la game avec les subs il est sérieux c'est sérieux c'est sûr je veux faire une game avec les subs puis ça va être les subs qui sont là plus souvent ou ceux qui ont fait le plus de donations genre Rick Destin Destra qui ont leur place assurée tu s'entends mais mien aussi t'as ta place préférée t'es dans les tops c'est sûr que vous trois si vous voulez une place pour venir gamer un soir on va le faire ça va me faire plaisir je vais peut-être faire ça un mercredi durant mes vacances je vais peut-être faire ça les viewers pauvres ah les viewers pauvres écoute les viewers pauvres je peux pas faire grand chose pour vous autres vous pouvez participer vous pouvez venir regarder puis donner des idées aux subs tu peux toujours faire un raffle aussi un jour pour eux peut-être peut-être un raffle pour les ouais peut-être un raffle pour une place ça pourrait être ça pourrait être drôle tu fais un raffle mais juste parmi ceux qui sont pas subs ouais puis pour pouvoir participer ils doivent répondre à des questions sur la série aventurier du dévin non ça c'est un petit peu ça ça peut être un petit peu ben écoute il y aurait combien d'heures à se taper il y aurait une couple d'heures à se taper là on ferait peut-être quelque chose comme 32 à 34 heures ouais on n'est pas obligé de prendre des questions super spécifiques effectivement donc c'est ça ça fait le fun j'ai vraiment trippé ben ça prouve que c'est des fans qui vont y participer ah c'est un fait c'est des fans puis même je veux dire même si je pourrais même offrir la chance à ceux qui nous écoutent en podcast ou en rediffusion sur YouTube ça devrait être peut-être une chance ouais on va penser à ça on va penser à ça ça va être probablement peut-être on fermerait peut-être un groupe de genre 4 personnes il y aurait 3 subs les 3 top subs puis il y aurait le raffle pour les autres peut-être qu'on fera ça ouais merci gang j'aime vos idées ben ça va être un petit peu partie de ma job d'avoir des idées ouais et de tirer la langue n'est-ce pas toujours effectivement donc on va terminer ça là yeah excuse moi je viens d'avoir le message de Shiryuki pour le plus 1 donc Shiryuki vu que c'était vers la fin on va te donner un plus 1 un de ces 4 je vais trouver un moyen de vous donner des plus 1 plus tard donc on va aller terminer ça là ce soir merci beaucoup tout le monde ce fut un podcast génial oui on prend un petit break parce que c'est l'été puis que l'été ça ne tente pas de rester devant l'écran non mais c'est comme tu avais déjà expliqué c'est parce que chez vous tu n'auras pas le choix c'est pour ça que les étés quand ils sont maintenant ces dernières années tu sais ça ne tente pas d'être confronté aussi à soit tu fais le tournoi climatisé puis on ne t'entend plus soit que tu ne mets pas le tournoi climatisé puis tu se fasses devant nous autres oui c'est ça ceux qui veulent voir de Ben c'est ceux qui veulent voir de Ben devenir de Blob lui ça ne tente pas lui ça ne tente pas non vraiment pas mais c'est ça donc on va en faire un pour le Comic Con ça c'est sûr ça c'est assuré n'inquiétez-vous pas pour les autres on va on va revenir probablement fin août début septembre ouais début septembre fait gang je vous laisse aux soins de Monsieur Le Duc on s'en va le raider donc on s'en va le raider on s'en va le raider Monsieur Le Duc donc merci beaucoup tout le monde ce fut vraiment le fun j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de plaisir restez avec nous puis on se revoit au Comic Con de Montréal semaine prochaine un podcast des accros ça va être sur le E3 je pense ouais sur le E3 fait que si vous voulez parler du E3 ben venez-vous-en mardi soir prochain ça va être notre dernier podcast de la saison aussi fait que venez faire votre tour c'était le Big Ben bye 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 ouais ça a comme coupé ça a coupé d'une traite à cause du à cause du raid